On va vous présenter, donc maintenant trois, moi je peux dire peut-être un mot pour juste introduire Aude. C'est vrai que je la lis depuis longtemps, je l'ai lu notamment encore très récemment, j'allais dire Alops, mais ça ne s'est pas forcément bien terminé Alops, il y a quelques temps de ça, je crois que beaucoup de gens ont entendu parler, il y a eu même un livre que tu as écrit qui a été un best-seller qui raconte un petit peu aussi ton propre parcours, je t'ai lu encore récemment au journal du dimanche où tu as l'occasion d'écrire, je dois dire qu'on est content de chaque personne et chacun est ici de bienvenue comme vous l'avez compris, moi ce que j'aime beaucoup dans ton parcours c'est aussi le fait d'abord que tu as été quand même, on va dire victime, je ne veux pas un terme trop excessif, mais victime de la censure, ou en tout cas de ce qui se passe dans les journaux aujourd'hui. Marc évoquait le fait qu'au Figaro il a pu faire des articles et on n'a jamais pensé aux médias que nous allions donner des leçons aux journaux, y compris à ceux qui sont possédés le plus directement par les milliardaires, parce que bon sinon on n'aurait pas beaucoup d'amis journalistes aujourd'hui. Mais tu as été victime de la censure, tu n'es pas la seule, tu as réussi à tenir tête, on va le dire comme ça, ce qui est après tout quelque chose qu'on peut noter. Qu'est-ce qui fait que du coup tu te retrouves dans la rédaction ? Est-ce que c'est parce que tu as le sentiment d'avoir justement un peu éprouvé les limites aussi du grand journalisme, du journalisme mainstream ? Oui, non mais bonsoir tout d'abord à tous. Je voudrais commencer par un mot personnel avant de te répondre Gérard. Je suis vraiment très heureuse, et c'est en lien avec ce que tu viens de dire d'être ici ce soir, d'intégrer une équipe où il y a déjà des idées communes, des combats communs, et je pense aussi une vision de ce que doit être humainement le travail avec les autres. Et c'est très important pour moi, précisément parce que je sors d'une histoire de violence, et parce que j'ai un long parcours dans la presse, donc effectivement, on peut citer principalement Marianne et Laps, les deux grands hebdos très connus dans lesquels j'ai travaillé longtemps. Et c'est vrai que j'ai absolument éprouvé les limites de ce qu'on peut faire dans ce contexte-là, dans ces journaux-là, à forcer chez ceux qui sont tombés directement sous la coupe du CAC 40, comme l'Obs, de ce qu'on peut faire pour faire passer des pensées hétérodoxes, pour maintenir une certaine vision du métier, pour faire découvrir des penseurs qui n'ont pas forcément de visibilité ailleurs dans les médias mainstream, et je crois être allé au bout de ce qu'on peut faire dans ce contexte-là, et je n'y crois absolument plus. Alors je tiens quand même, pour donner l'épilogue à l'histoire que tu as esquissée de mon licenciement à l'Obs, je tiens à dire qu'il y a 48 heures, l'ex-nouvelle observateur a été condamné pour licenciement abusif dans mon affaire, sans cause réelle ni sérieuse, donc hormis bien sûr un délit d'opinion. Donc quand on sait maintenant que même dans un journal dit social-démocrate, comme l'Obs, on peut licencier des gens pour délit politique, il faut tous qu'on se pose des questions extrêmement graves, et ça va au-delà de notre cercle journalistique, c'est les citoyens, ceux qui nous regardent aujourd'hui, qui doivent se poser des questions. Parce que vraiment, j'ai saisi, si vous voulez, la violence qui m'a été faite pour pouvoir porter à visage découvert ce qu'on balade, dire ces choses-là, mais c'est vrai que la situation est très grave dans les médias français. Notamment, elle s'est aggravée sous le quinquennat de François Hollande depuis 2015, maintenant c'est 90% des médias qui sont sous la coupe du CAC 40, et les journalistes dans ces médias-là, même si j'ai plein d'amis dans ces médias-là, et je respecte vraiment le talent de certains, mais il est faux de dire, il est irresponsable de la part de certains de continuer à dire à l'opinion publique, oui, nous avons notre liberté, non, nous n'avons pas de laisse, non, nous ne recevons jamais de coup de fil, non, nous pouvons absolument décider des une, ça n'est pas vrai, ça n'est pas vrai, je l'ai expérimenté, je l'ai, non seulement le fameux mythe du coup de fil, que les sociologues d'extrême-gauche, ou les critiques des médias, très engagés, préfèrent de rejeter en disant, oui, mais non, mais en fait, chaque fourmi dans la fourmilière journalistique, c'est exactement la place qu'elle doit occuper, et les journalistes sont tellement minables et tellement serviles, qu'ils font le travail, même si on ne leur dit pas de le faire, c'est partiellement vrai, mais pas complètement, parce que le coup de fil, il existe, il est très courant, et il existe, et toutes les formes de censure et d'autocensure existent, la censure directe, l'autocensure, la peur simplement de s'attirer des ennuis, et donc chacun essaie dans son petit coin de faire, de continuer à exercer son métier, en pouvant se regarder dans une glace, ce qui devient de plus en plus difficile dans ces grands journaux-là, mais il sait très bien que tout ce qu'il peut attendre de son avenir, c'est que la foudre ne tombe pas directement sur lui, peut-être à côté, et que peut-être, une fois par mois, ou une fois tous les six mois, il arrive à faire un reportage, dont il pourrait être fier, il arrive à ramener chez lui le journal, où il travaille, et en être fier vis-à-vis de sa famille, parce que ça paraît complètement fou, mais j'ai entendu cette réflexion des dizaines de fois dans les différents journaux où je suis passée, beaucoup de journalistes ont honte de l'image publique de leur journal, des idées qu'on les oblige à, pour lesquelles on les enrôle, finalement, publiquement, quelle que soit leur opinion par-devers eux. Alors je suis heureuse, oui, je le dis, d'être là ce soir, en pleine cohérence avec mes idées, avec des camarades nouveaux pour les porter, et bizarrement, même si nous sommes David contre Goliath, je suis très optimiste pour notre avenir ce soir. Si les gens sont là, si les gens sont derrière nous, je suis très optimiste, parce que je pense que rien n'est plus puissant qu'une idée, quand son heure est venue, et justement, je pense que les gens, maintenant, ont compris la gravité de la situation, les gens ne peuvent plus supporter l'espèce d'étouffoir, d'éteignoir dans lequel on nous fait vivre, qui empêche la circulation des idées, qui empêche la circulation de la pensée, qui fait que tous les cinq ans, maintenant, si ça continue comme ça, on se retrouve à convoquer à l'isoloir simplement pour plébisciter le candidat choisi par le capital, un pistolet sur la tente, sinon ce sera la droite la plus extrême et la plus rance, et si on ne fait rien maintenant, si on ne s'organise pas maintenant, si un soft power de gauche ne travaille pas maintenant, n'unit pas ses forces, vous êtes absolument certain que ça va se reproduire. Merci.